AVEZ combattants, ça y est, nous y sommes ! Hellwars nous a enfin donné la feuille de route sur le futur de Mountain Blade 2, Bannerlord. Et ils ont fait ça bien, dans un communiqué publiqué sur leur site internet, franchement, franchement top quoi. Nickel, magnifique, mouaah ! Nous connaissons donc maintenant la quasi-totalité des fonctionnalités qui sont ajoutées au jeu. Entre maintenant et sa sortie en version complète, le deuxième trimestre de l'année 2021. On verra, on verra, on verra. Ils disent ça, mais apparemment ils sont confiants, ils avaient déjà repoussé à la fin d'année 2021. Mais là, ils disent ils sont confiants, donc on croit en eux. Tell world, montrez-moi que c'est vous les beatboss. Allez-y, ouais, montrez-nous, montrez-nous ! En attendant, dans cette vidéo, on va passer en revue toutes les informations qui nous ont été données dans ce communiqué, bien sûr ! Et que je vais essayer de vous dire le plus synthétiquement possible. Et aussi, je vais vous donner des petites informations en plus. Ce que tell world appelle les additional surprises, dont ils n'ont pas encore parlé. Pour commencer, je vais vous parler d'une combinaison de nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place. J'illustrerai mon propos en comparant ce que nous avons actuellement dans le jeu et avec ce qu'on aura plus tard. On est parti pour la petite démo. On est désolé, on est parti. Vous vous baladez sur la carte de campagne accompagnée d'une jolie petite armée. Une armée ennemie arrive. Elle est dans son nombre, mais vous avez envie de prendre le combat. Vous cliquez donc sur l'armée ennemie pour engager le combat, ou vous attendez qu'elle vienne à vous pour soigner quelques blessés qui pourraient être dans votre armée. Quoi qu'il en soit, vous lancez la bataille. Vous spawnez avec votre armée, et la bataille commence sans attendre. Vous devez alors prendre conscience du terrain. Vous positionnez au plus vite à votre avantage, avant que l'armée ennemie arrive pour vous casser la gueule. A partir de ce moment-là, la bataille se joue. Vous faites de votre mieux, et vous finissez soit victorieux, soit défait. Cette situation était une situation tout à fait normale dans la version actuelle du jeu. Laissez-moi maintenant vous montrer avec ce qu'on aura plus tard, quoi. On y va ? On y va. Vous vous baladez sur la carte de campagne accompagnée d'une jolie petite armée. Une armée ennemie arrive. Elle est dans son nombre, mais vous avez envie de prendre le combat. Avant de vous précipiter dans la bataille, vous vous dites que vous ferez mieux de choisir un terrain à votre avantage. Un petit goulé d'étranglement pourrait tout à fait faire l'affaire, par exemple. Hum, oui, ça me rappelle des souvenirs. Vous vous positionnez donc, et vous attendez que l'ennemi vienne vous affronter. Vous lancez alors la bataille, et vous vous retrouvez exactement là où vous vous êtes positionné sur la carte de campagne. Avant que le combat commence, vous avez la possibilité de placer votre armée comme vous le souhaitez. Exactement de la même manière que dans les sièges actuels, mais en un peu plus développé. En effet, vous avez la possibilité de répartir vos troupes comme vous le souhaitez entre les différents groupes de votre armée. En plus de ça, vous pouvez assigner vos seigneurs et compagnons à des groupes spécifiques, ce qui attribuera des bonus aux troupes de ceux-ci. Par-dessus ça, vous avez la possibilité d'assigner des porteurs de bannières sur le champ de bataille. Ce qui rendra la bataille plus colorée, plus sympathique, plus classe, mais donnera aussi des bonus à vos troupes. Une fois que votre armée est positionnée exactement comme vous le souhaitez, vous pouvez alors lancer la bataille. A partir de là, la bataille se joue, et vous finissez soit victorieux, soit défait. Vous avez peut-être remarqué quelques nouvelles fonctionnalités, non ? Laissez-moi vous les détailler, laissez-moi vous les détailler, on va voir ça ensemble. Franchement, il y a du très très bon. Premièrement, le Battle Terrain System reliera la carte de campagne et les scènes de bataille. Ainsi, si vous vous placez près d'un pont avant de lancer une bataille, lorsque vous allez jouer la bataille, vous vous trouverez à côté de ce même pont. Dans l'exemple que Tell Wars nous donne, on voit que l'emplacement montré sur la carte de campagne est le même que sur la scène de bataille. En effet, à gauche on retrouve bien la flotte, à droite le mont solitaire, et au milieu la forêt noire. Deuxièmement, la fonctionnalité Order of Battle vous permettra de placer vos troupes comme vous le souhaitez avant le début de bataille. De plus, vous pourrez grandement manager votre armée en lui donnant des bonus grâce à vos héros et en gérant vos groupes. Troisièmement, nous verrons les bannières être ajoutées au jeu, et elles auront un impact sur les statistiques des troupes. Je vais peut-être un peu extrapoler là-dessus car nous n'avons pas plus d'informations autour des bannières, mais on peut s'imaginer que la bannière de la quête principale, la bannière du dragon, sera amenable sur le champ de bataille et on pourra la faire balancer dans tous les sens grâce à nos troupes quoi, ça peut être sympathique. Maintenant que je vous ai expliqué le détail de ma petite preview, avec une illustration avec ce que j'ai pu, bien sûr avec ce que j'ai pu, laissez-moi vous parler de toutes les autres fonctionnalités qui vont être ajoutées au solo et au multi, et croyez-moi, on a du chemin, alors allons-y ! En plus de toutes les améliorations en rapport avec les batailles que je viens de citer, l'IA va avoir un changement vraiment agréable. En effet, les armées en fonction de leur culture, et surtout en fonction des traits de personnages des seigneurs qui les contrôlent, vont agir différemment. Par exemple, l'armée d'un seigneur qui est nul en tactique et sans aucune miséricorde, pourrait avoir tendance à envoyer toute son armée chargée comme des bourrins. D'un autre côté, un seigneur empli d'honneur et bon tacticien, lui, essaiera de commander son armée au mieux pour remporter la victoire avec le moins de pertes possible. Bien sûr, nous n'avons pas d'informations précises là-dessus, mais c'est globalement comme ça que le système nous avait été présenté dans un devlog il y a quelques années. Je vous ai aussi parlé des compagnons qui joueront un rôle plus important dans les batailles. Mais ce n'est pas tout. Les développeurs prévoient qu'à l'avenir, les joueurs pourront élever certains de leurs compagnons au rang de la noblesse. Je traduis par déduction que l'on va pouvoir créer des clans dans notre royaume à partir de nos compagnons. Cela nous évitera de devoir courir après les clans des autres royaumes pour qu'ils nous rejoignent lorsque notre royaume commence à s'étendre. Bien sûr, cela restera toujours une possibilité. Et surtout, les clans déjà présents depuis plusieurs siècles sur le continent, eux, seront sûrement beaucoup plus puissants que ceux que nous créerons par nous-mêmes avec nos compagnons. Autre chose de bien sympathique qui va être ajoutée au jeu, c'est qu'il va y avoir maintenant des cinématiques dans le solo. Imaginons que vous vous mariez, vous allez voir une cinématique. Si vous avez un décès dans votre famille, vous avez une petite cinématique. Si vous faites un événement sympathique, il y aura une petite cinématique. Du coup, oui, on a la confirmation qu'on aura des genres de petites cinématiques, comme lorsque l'on décapite un noble. Ce qui est bien avec ces cinématiques, c'est que les acteurs de ces scènes sont les personnages du jeu, qui sont mis en scène dedans. Si vous vous êtes marié, vous verrez votre personnage se marier. Si il meurt, vous verrez votre personnage mourir. Et autour, vous verrez votre famille chialer. C'est quand même bien foutu. C'est pas mal tout ça, non ? Moi j'aime bien. Tout ce que je viens de vous montrer, Tellwords compte l'implémenter à court terme. Maintenant, je vais vous parler de ce qui va être implémenté dans le solo, à moyen terme et à long terme. Nous aurons la possibilité de sortir des sièges lorsque l'on est en défense. Ce qui est déjà possible, mais si vous le faites, vous jouez simplement une bataille en pleine. A l'avenir, si vous décidez de sortir, il vous faudra sortir par la porte d'entrée. Comme ça. Oh, c'est arrivé ! Oui, je sais, j'ai déjà utilisé ce clip dans la dernière vidéo, je sais, mais... Ce coup-ci, c'est pas moi ! C'est pas moi qui force un petit peu de Seigneur des Anneaux par là, Seigneur des Anneaux un peu par-ci, oui j'aime bien, bon. C'est pas moi ! C'est eux, là ! Regardez, regardez-les ! Non mais regardez ! Il faut comme moi ! Et ils ont raison ! For the only guys ! Voici un petit peu de gameplay nous montrant cette feature, mais qui date de la Gamescom 2017, donc voilà, le jeu a bien évolué depuis, vous pouvez bien le voir au visuel du jeu. En tout cas, j'ai hâte de voir la différence entre ce gameplay qui date d'il y a 4 ans et ce que l'on va avoir dans quelques temps. Pour aller de pair avec le Battle Tearing System, de nombreuses nouvelles scènes seront ajoutées au jeu. En plus des villes, le but de Tail Wars est de produire énormément de scènes de bataille dans la nature. Et oui, il va en falloir des scènes pour couvrir chaque recoin de la carte de campagne ! D'après un paragraphe assez mystérieux, j'en déduis qu'une quête va être ajoutée au jeu. Cette quête, je pense que c'est celle qu'il y avait dans Warband, celle où on avait la possibilité de soutenir un personnage pour le faire monter sur le trône d'une faction. Des voix vont être ajoutées au personnage du jeu, notamment pour la quête principale et pour les discussions les plus utilisées avec les personnages. En gros, je pense que Tail Wars va faire les dialogues les plus importants du jeu et le reste, ce sera à faire par les modders. Bien sûr, les seules voix qui seront faites dans le jeu de base, ce seront des voix anglaises. Mais peut-être que certaines personnes se chaufferont et feront un petit patch et faire vocal français ! Dernières informations pour le solo. Bien sûr, tout ce qui existe déjà dans le jeu sera amélioré et réparé si c'est actuellement cassé. On peut notamment citer l'intelligence artificielle, les quêtes, la diplomatie, les taux de mort et de survie des personnages en bataille. Dernièrement, il y aura aussi l'ajout des morts en bataille de simulation. Enfin bref, le solo est vraiment sur la bonne voie. Maintenant que nous avons fait le tour des fonctionnalités qui seront ajoutées dans le solo, passons aux fonctionnalités pour le multi ! Vous le voulez bien ! Je me sens pas quand même le multi. Y'a un truc qu'on attend beaucoup d'ailleurs et... Bon, on parle à la fin de cette section. Tout d'abord, Tail Wars veut ajouter un système de match classé au mode skirmish et captain. Comme dans n'importe quel autre jeu avec un système compétitif, celui de Banalord mettra en place des rangs qui vous seront assignés en fonction de vos performances dans les games. Ces rangs déterminent votre niveau de jeu et lorsque vous rechercherez des parties, vous serez mis en face d'adversaires de votre niveau. Cela évitera que les novices se retrouvent à jouer contre des pros comme ça peut arriver dans certains matchmaking actuels. Un système de progression et de skin arrivera dans le jeu. En effet, à force de jouer en multijoueur, vous allez gagner de l'argent et des niveaux. Cela vous permettra d'acheter des skins pour modifier votre apparence et j'imagine, celle de vos troupes en captain mode. Sachez que cette mise à jour arrivera très bientôt. Elle arrivera au moment où la version 1.6.2 passera en version live et que la 1.6.3 arrivera en bêta. Un système de chat vocal a récemment été ajouté au mode skirmish, mais il sera étendu et amélioré avec le temps. Il serait formidable qu'il soit étendu jusqu'au point où nous aurions un système de chat à proximité. Et si vous vous éloignez de vos alliés, vous ne les entendez plus. Si vous vous rapprochez, vous les entendez. On a déjà pu voir ça comme dans les jeux War of Rites ou Holdfast Nations at War et bien d'autres, même s'il y a beaucoup de trolling sur Holdfast. Mais bon, il y a aussi du très bon teamplay sur War of Rites, donc peut-être que trouver un compromis entre les deux sur Madden Lord, ça serait sympa. A voir si TelloWars implémentera ça. Une roue vous permettant de faire crier votre personnage sur vos alliés ou sur vos adversaires a été mise en place. Celle-ci sera utilisable avec la touche haut et aidera à la communication entre les joueurs. Maintenant, voici un ajout qui fera plaisir aux meilleurs d'entre nous sur le multijoueur. En effet, un système de MVP va être ajouté au jeu. Ce qui veut dire que le meilleur joueur dans une partie sera indiqué par un petit badge ou une petite indication à côté de son pseudo quand il a le meilleur score dans la partie. Dans la même dynamique, il y aura l'ajout d'un écran de fin quand les parties se termineront. Dans celui-ci, on verra les exploits des joueurs les plus remarquables de la game. En multijoueur, de nombreux modes de jeu se reposent sur la capture de drapeau. Actuellement, un drapeau est capturé par le joueur le plus proche en toutes circonstances. Même si 15 ennemis entourent ce même drapeau, le joueur le plus proche capture toujours le drapeau même s'il est seul face à tous. Ce comportement des drapeaux fait qu'une partie peut se terminer alors qu'un combat a lieu sous l'un d'eux. A l'avenir, Tell Wars veut ralentir la capture des drapeaux pour éviter ce genre de situation. En plus de tous ces changements, on peut s'attendre à beaucoup d'équilibrage et à l'ajout de nombreuses nouvelles maps. En ce qui concerne le truc que tout le monde attend dans la communauté multijoueur, les serveurs privés, Tell Wars nous dit qu'ils seront disponibles après la sortie du jeu. En soi, je comprends ce choix, bien qu'ils ne me fassent pas du tout plaisir. Et oui, j'aimerais bien pouvoir créer de nombreux événements avec vous, les combattants, dès maintenant sur le jeu. Mais il va falloir attendre. C'est dans longtemps les serveurs privés. Ouais. Bah tant pis, tant pis. Bon, je fais une croix dessus. D'ailleurs, il y a une open letter qui a été mise sur les forums de Tell Wars pour que les modders puissent modder le jeu en multi et que quand ça arrive, les serveurs privés, eh bien, on aura la possibilité d'avoir des mods directement dessus. Même si, bon, on verra. Bref, on va passer maintenant à la suite les changements qui vont inclure le solo et le multi en même temps. Les deux... Vous avez peut-être remarqué que lorsque beaucoup de sons se jouent en même temps dans le jeu, cela peut provoquer des ralentissements et des bugs sonores. Ce sera bientôt du passé avec le Battle Ambient Sound System. Il permettra par exemple de remplacer les mille sons de mille soldats qui marchent par un seul son d'armée qui marche. Cela améliorera la qualité du son et les performances du jeu. Parallèlement à cela, la spatialisation du son sera améliorée. Grande nouvelle pour les francophones. Le jeu sera bien traduit en français dans sa version finale. Il sera aussi traduit dans de nombreuses autres langues qui s'affichent à l'écran. Cette traduction concerne exclusivement les textes du jeu. Car les sons qui seront ajoutés plus tard, eux, seront qu'en anglais comme je l'ai dit précédemment. En rapport avec le modding maintenant, formidable nouvelle. A la sortie du jeu, nous avons la confirmation que le Steam Workshop sera disponible pour simplifier l'installation des mods. Pour les consoles maintenant, Tell Wars nous confirme que le jeu arrivera bien sur les consoles. Mais ils ne peuvent pas donner d'autres informations pour le moment. Je pense personnellement qu'il est clair que le jeu ne sortira pas sur console avant la sortie du jeu finale. Car le jeu est encore en un excess. On peut imaginer qu'on aura plus d'informations là-dessus quand le jeu sortira dans sa version définitive sur PC. Ça y est, on a fait le tour de ce que Tell Wars avait à nous révéler pour le futur du jeu. Mais, je vais vous parler de la petite phrase additional surprises. Comme je traîne pas mal sur les forums, je vois quelque chose d'intéressant de temps en temps, donc j'ai une idée de quelques features qui seront ajoutées mais qui n'ont pas été annoncées dans le dernier communiqué. Alors, on est parti ! Let's go ! Parti ! Le petit bonus, quoi ! La frivolité ! Le délire ! Le petit tips de Captain Frick ! Le petit délire ! La flé ! Les vraies choses ! Bref, on est parti. Un système de replay pour nos batailles en solo et multi. Comme dans les Total War, il est prévu qu'on ait la possibilité d'enregistrer nos batailles pour les revisionner plus tard. Regardez ce que j'ai trouvé sur les forums. Voici un développeur du jeu qui confirme que le système de replay est quelque chose d'encore en développement. Cette feature vous permettra donc d'immortaliser vos plus beaux faits d'armes. Voici quelques images de ce système. Ne vous affolez pas, ces images datent de 2015 et à mon avis, la chose que l'on aura sera bien plus développée. Néanmoins, on peut y voir comment le système marche. Vous vous déplacez dans la scène, vous avez une timeline, un peu comme dans les logiciels de montage, vous pouvez avancer dans le temps et reculer et vous pouvez placer des caméras à certains moments de cette timeline. A vous de vous transformer en un genre de Michael Bay ou d'Alexandre Astier. Pour vous donner un exemple, le trailer de l'Early Access du jeu a été réalisé grâce à cet outil. Celui-ci sera très utile pour la création de contenu vidéo, ce qui est pour mon plus grand plaisir bien sûr. En effet, il simplifiera drastiquement la création de vidéos cinématiques. De plus, il permettra de faire des plans bien plus précis et travaillés, car on peut retourner en arrière et avancer comme on veut et mettre la caméra à l'angle parfait, le centimètre parfait. J'ai vraiment hâte. L'autre fonctionnalité qui est en développement, c'est le mode spectateur pour le multi. Il permettra notamment de pouvoir regarder les parties pendant qu'elles se jouent. J'avoue que j'attends ça avec impatience, car ça permettra d'organiser des petites compétitions, notamment en Captain Mode. Merci, chers combattants, d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à vous. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça aide toujours, mais bon, maintenant c'est pouce en l'air, je crois, c'est plus pouce en bleu. On vérifie ? On vérifie. Les échelles ! Eh ouais, ils l'ont viré. Donc, si vous voulez passer en live, n'hésitez pas, trois fois par semaine, mardi, mercredi, dimanche à 18h30, on s'amuse beaucoup, il y a de plus en plus de monde qui vient. C'est la folie, on s'éclate en ce moment, c'est la fin de l'aventure d'Hercule Muscule, ça fait mal, ça fait mal. Mais, on n'est pas mal au niveau de la quête principale. Alors, si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à venir, on va me passer un coucou. C'est toujours sympa de discuter, on s'amuse, j'ai la bouche qui ne bouge plus, elle est cassée, elle est cassée. Bon, on arrête les conneries, on arrête les conneries. Chers combattants, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bien sûr au prochain combat. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada